Mes chers élèves, bonjour et bienvenue. Dans cette séquence, nous allons corriger cet exercice qui porte sur les applications. La composée de deux applications. Si vous regardez pour la première fois notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Nous serons très heureux que vous soyez parmi nous. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo et laisser un commentaire si ce contenu vous intéresse. Commençons d'abord par la lecture de l'exercice. Soit H, G, F, G et H, trois ensembles non vides. F est une application de E vers F, G est une application de F vers G. Montrez que si G rend F et injective, alors F est injective. Deuxième question, si G rend F est surjective, alors G est surjective. Avant de passer à la correction, je vous recommande de chercher l'exercice. Et après bien le chercher, vous pouvez regarder la correction. Je vous donne un petit rappel qui concerne l'injectivité et la surjectivité. Alors F, F, on dit que F est injective, F est injective. Si, on dit que l'application F est injective, si seulement si, quel que soit X et X' de E, F de X1, F de X, égale F de X' implique que X égale à X'. Si on arrive à montrer ça, alors l'application est injective. Ça, c'est d'une part. D'autre part, si F est surjective, F est surjective. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, quel que soit Y de F, on peut trouver un X, c'est-à-dire qu'il existe un X de E, tel que ce Y-là est l'image de X par F. C'est-à-dire qu'il existe un antécédent de ce Y-là. En d'autres termes, l'équation admet une solution qui est X en fonction de Y et X appartient à E. Alors, commençons par la correction de notre exercice. Et commençons d'abord par la première question. Si Gérant F est injective, alors F est injective. D'abord, je dois montrer cette implication qui est là pour montrer que notre application F est injective. Donc, soit X et X' de E, tel que F de X égale à F de X'. Ceci implique, je peux bien sûr appliquer l'application G, puisque Gérant F est injective. Donc, alors, G de F de X égale à G de F de X'implique, ça c'est par définition Gérant F de X implique Gérant F de X'. On sait, d'après les données, que Gérant F est injective. Alors, d'après l'injectivité de F, nous pouvons déduire que X égale à X' et j'écris ici Gérant F injective. D'accord ? Donc, puisque Gérant F est injective, alors Gérant F de X égale à Gérant F de X'implique X égale à X'. Donc, finalement, finalement, quel que soit X et X' appartenant à E, F de X égale à F de X'implique que X égale à X'. Donc, l'application F est injective. Passons maintenant à la deuxième question. Montrons que si Gérant F est surjective, alors G est surjective. C'est-à-dire, quel que soit Z appartient à l'ensemble G, existe-t-il un X, ou bien un Y, qui appartient à l'ensemble F, tel que ce Z-là est égal à G de Y. D'accord ? Donc, puisque Gérant F est surjective, Gérant F est surjective, alors F, on sait que F allant de E vers F, et G allant de F vers G. Donc, l'application Gérant F, la composée de ces deux applications dans cet ordre, allant de E vers G. Donc, il va de E vers G. En d'autres termes, il associe des éléments de E à des éléments de G. Alors, par définition, Gérant F est surjective, quel que soit Z appartient à l'ensemble G, il existe un X de l'ensemble de départ qui est E, tel que Gérant F de X est égal à Z. C'est-à-dire, quel que soit Z de l'ensemble G, il existe un X qui appartient à E, tel que G de F de X égale à Z. Donc, j'ai réécrit Gérant F de cette manière, puisque G est le droit, c'est d'après la définition. Donc, on pose Y égale à F de X. Donc, ce Y-là qu'on cherche, on pose Y égale à F de X. Donc, donc, quel que soit Z appartenant à G, et il existe un Y qui appartient à F, tel que ce Y-là est égal à F de X, puisque F définit de E vers F, donc F de X appartient à F, tel que Z est égale à G de Y. D'accord ? Donc, ça signifie que G est surjective. donc G est surjective. Conclusion, Gérant F est surjective implique implique G est surjective. Notre séance est terminée. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada